Entre les stades climatisés en plein désert et les allers-retours de supporters en avion, la Coupe du Monde au Qatar aurait émis autant de CO2 que la RDC en un an. Mais le football, c'est pas seulement tous les 4 ans. C'est toute l'année, tout le temps. En France, la Ligue 1 n'est pas un exemple. On estime que c'est 10 tonnes de déchets par rencontre, 100 millions de mètres cubes d'eau par an pour arroser les pelouses et des centaines de tonnes de CO2 pour transporter les joueurs et les supporters. Alors le football professionnel va devoir changer ses habitudes, parce que dans un monde à plus 3 degrés, les championnats vont devenir compliqués. Comme le monde cette vidéo de Manchester City qui imagine tout simplement la fin du football. Mais il y a de l'espoir. Au Royaume-Uni, un club a été reconnu neutre en carbone par l'ONU. Alors est-ce que le football peut passer au vert ? Direction l'Angleterre, le pays qui a inventé le football. Bonjour, je m'appelle Lorraine et je suis journaliste ici en Angleterre. Lorraine, quand on parle de football, l'écologie c'est pas du tout la première chose qui me vient à l'esprit. Mais il y a un club ici en Angleterre qui a été reconnu neutre en carbone depuis 2018. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui font mieux que les autres ? That's right Camille. Forest Green Rovers became the world's first UN certified carbon neutral football club in 2018. They get 20% of their annual energy needs from solar panels around the ground. Where the rest of the 80% comes from a renewable electricity company called Ecotricity. The players and the academy players also take electric coaches to get to the training ground every day. And the fans are encouraged to come to the ground on match days either on bike or on a park and ride or public transport. Ok, ça c'est pour le volet énergie. Est-ce qu'ils met d'autres choses en place ? Forest Green Rovers also take into account food and water use. They've got a pitch that recycles rail water and puts it back into the system to be used for irrigation. The club also has a vegan diet for its players who are encouraged avoiding meat and dairy. And they only serve plant-based options on match days. The kit is something that the club have also taken into account. And it is made from recycled plastic and coffee grounds. Tout ça, ça a l'air génial en tout cas je trouve. Mais du coup je me demande comment on sait que c'est pas du Green Machine. Yeah, so Forest Green Rovers have for more than a decade been calculating their carbon footprint and publishing that information online. From the 2018-19 season to present day, the club has managed to cut its carbon footprint by 12%. They've also laid out a detailed plan on how they're going to halve carbon emissions by 2030. Calculating carbon footprint is the number one way clubs can get on the pathway to being more sustainable. Forest Green Rovers est un club de troisième division plus connu pour son engagement écologique que pour ses performances sportives. Pour eux, il y a aussi un gros enjeu de communication. Mais le propriétaire du club, Delvinst, estime quand même que les clubs les plus riches peuvent changer leurs habitudes. Vraiment ? Ici, c'est important de comprendre d'où vient la pollution d'un club de foot. Prenons l'exemple de Wolfsburg. Ce club, détenu par Volkswagen, publie chaque année son bilan carbone et est reconnu comme le club le plus vert de la première division allemande. Transport des supporters. Ici, c'est 60%, mais pour certains clubs, ça peut aller jusqu'à 80%. Le transport de l'équipe et nos employés, lui, ne concerne que 8% des émissions. Le deuxième plus gros poste, c'est l'énergie, avec presque 20%. Viennent ensuite le merchandising, avec 3,3% et la restauration, avec 1,3%. Le reste est classé dans la catégorie d'hiver. Malheureusement, beaucoup de grands clubs européens ne voient pas encore l'intérêt d'avoir une démarche écolo. Par contre, au Royaume-Uni, ici, ça bouge. Même certains grands clubs s'y mettent. C'est vrai, beaucoup de clubs dans le Royaume-Uni ont fait des marches pour devenir plus sustainable. Liverpool et Arsenal prennent 100% de l'énergie renouvelable et ont aussi des programmes de recyclage de l'eau, à leur stadion ou au Trailing Ground. Tottenham Hotspurs a traversé leurs matchs sur des coachs paré de biofuel. Et en novembre 2021, Brentford a dit qu'ils gardent leur maison pour un extra-year, pour éviter l'impact environnemental d'un nouveau kit. Depuis 2019, les clubs de Première Ligue sont classés en fonction de leur durabilité dans le sport positif Ligue Stable. L'année dernière, Liverpool et Tottenham ont occupé conjointement la première place, suivie de Southampton, Manchester City et Arsenal. On est justement au club de Southampton, qui a une sustainability manager depuis 2021. Sous-titrage STAVE If you go back three years ago, no-one talked about it. It wasn't on the agenda, just wasn't. Et nous n'avons pas réaliser que nous n'avons pas fait jusqu'à ce qu'ils ont l'écouté de nous sur le sport positive league table. C'était la première fois que les clubs de Premier League ont été directement demandé ce qu'on fait sur l'environnement et ce qu'est-ce que vous avez fait sur l'environnement ? Et donc, c'est-à-dire que nous avons créé un groupe de soutien. Et nous avons créé notre stratégie de soutien par rapport à cette groupe. Quand le sport positive table s'est élevé, nous avons été 18 ans. Et nous avons créé l'Halo Effect stratégie et nous avons été élevés par rapport à cette table. Nous avons été élevés par rapport à cette table depuis le 6th et nous sommes maintenant au 3rd place. Notre souhaiter commitment est net zero par 2030. C'est-à-dire qu'il va être un challenge, mais c'est-à-dire que nous sommes en train de faire. Nous avons donc de la route à la stadion et les routes que les gens peuvent prendre. Nous avons des busses shuttling à une location environ 20 minutes de la stadion. Donc, les gens peuvent être parkés au-dessus de la ville, juste en train de la moto, et en train de passer par bus juste à un short walk de la stadion et venir à la fixture. Donc, nous essayons de l'enhancer la matchday experience pour les fans qui sont venus dans le stadion en un certaine façon de sostenible. Les players ont été involucré dans les conversations sur le travail. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est un bon sujet. C'est-à-dire qu'on a balance de performance, mais aussi notre commitment à réduire les émissions que nous créons pour nos operations. Donc, nous devons aller à Birmingham que nous devons passer par coach. Nous devons aller à Birmingham que nous devons aller à des flights. L'eau est-à-dire que nous devons avoir un challenge pour nous, parce que nous devons avoir des pitchers. Et c'est-à-dire que nous devons avoir un processus d'explorer comment on peut-être capturer de la rainwater sur le stadion. Nous avons déjà acheté 100% de l'électricité, mais ça ne va pas là. Nous voulons explorer des choses comme la pluie en l'avenir. Je pense que des clubs de football comme Southampton ont beaucoup d'opportunités pour aller green. Mais c'est dans un processus de step-by-step. C'est quelque chose dont nous ne pouvons pas tourner aujourd'hui et dire « Nous sommes un club de football green ». Bon, ça bouge de ce côté de la Manche, mais on ne peut pas vraiment parler de virage à 180 degrés. Ni la Première Ligue, ni l'association britannique de football n'obligent les clubs à avoir des normes environnementales ou même à publier leur empreinte carbone. En gros, on va dans la bonne direction, mais il va falloir faire plus et plus vite. Le problème, c'est que le football est devenu une véritable industrie qui brasse des milliards. En 1978, les droits télévisés de la Coupe du Monde étaient de 15 millions de dollars. En 2010, ils étaient sans trait soit plus élevés. C'est très compliqué de changer une industrie comme celle du football, mais c'est nécessaire. Aujourd'hui, le football a un impact énorme, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue médiatique ou carbone. Donc, tout l'intérêt est de pouvoir engager ce secteur-là le plus rapidement possible dans des trajectoires de décarbonation. Et très récemment, la licence Club, qui régit un cadre global autour des clubs professionnels en France, de Ligue 1 et de Ligue 2, a justement ajouté et étoffé tout un volet autour de la RSE. Pour pouvoir avoir la totalité justement des gains télévisuels, les clubs de Ligue 1 doivent atteindre un minimum de 7000 points sur 10 000. Et sur ces 10 000 points, on a 11 %, donc 1100 points, qui sont en lien direct avec la RSE. Donc, avec le fait de faire un bilan carbone, le fait de réduire ses émissions de CO2, de mettre en place des initiatives pour permettre à ses supporters de se déplacer de façon durable. On pourrait par exemple imaginer qu'un club partirait avec un retard de points au début de la saison. Un club qui n'est pas engagé partirait directement avec moins dix points. Ça existe déjà sur d'autres sujets, donc pourquoi pas sur des sujets comme celui du climat. Les mesures, elles doivent à la fois devenir de ces instances, parce que c'est elles qui justement font qu'on puisse rapidement changer le paradigme autour de ces clubs de football. Mais ça doit aussi venir de tous les supporters qui, eux, chaque week-end, viennent suivre leur équipe. Si demain, on a une demande globale des supporters sur des sujets qui sont en lien avec l'aspect environnemental ou sociétal, forcément, les clubs vont évoluer. Il y a une étude qui avait été menée il y a quelques années qui montrait qu'il y a 80% des supporters de football qui n'étaient pas en capacité, justement, de donner des exemples d'engagement environnemental de la part du monde du football. Il y a aussi les deux tiers des supporters qui, justement, pensent que les clubs ne sont pas assez engagés sur ces sujets-là. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Clairement, le changement va aussi devoir venir des supporters, sauf que pendant la dernière Coupe du Monde, les matchs ont encore battu des records d'audience. Alors, est-ce que tu penses que le monde du ballon peut vraiment se transformer ? Voilà, c'est tout sur l'impact environnemental du football. Mais s'il y a d'autres sujets dont tu aimerais qu'on parle en Europe, laisse-nous un commentaire. Et puis, en attendant, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501